Sans transition, pour dire une conviction, je ne suis pas dans le micro, voilà, pour dire une conviction, on l'a dit depuis le début de ce meeting, on est anticapitaliste, on est internationaliste, on est des militants de la solidarité, donc de manière évidente, on est des militants et des militantes qui vont s'appliquer de manière massive dans la mobilisation, qui aura lieu au moment de la COP21 pour, comme on dit sur nos affiches, changer le système et pas le climat. Alors, pour vous parler de la crise climatique, je ne sais pas, je pourrais vous dire que le dernier mois de juillet a été le plus chaud sur la planète depuis qu'on enregistre les températures, c'est-à-dire depuis 1880. Et que ce n'est pas seulement ce mois-là qui est le plus chaud, mais que c'est toute cette année 2015 qui est l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue. Que, de la même façon, la température des océans n'a jamais été aussi élevée qu'elle est en ce moment-là. Et puis, sinon, je pourrais éventuellement vous parler des inondations qui ont lieu juste à côté d'ici et qui n'est qu'un nouvel épisode. Mais en fait, si on réfléchit, parler de ça et dire les choses comme ça, en fait, ça fait un peu anecdotique par rapport et au regard de la catastrophe silencieuse mondiale qui est actuellement en marche. Alors, souvent, les camarades disent, mais pourquoi on met au centre cette question du climat ? Et puis, en même temps, comme les capitalistes et le gouvernement parlent pas mal de cette question-là, c'est un peu louche. Bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et c'est vrai que les crises dites écologiques, les catastrophes écologiques, elles sont nombreuses. Voilà. On pourrait parler de la catastrophe industrielle de Tianjin qui fait, avec cette explosion, dans un des dix plus grands ports du monde, qui fait 114 morts, qui fait plus de 700 blessés, qui déversent des tonnes de sienures de sodium dans les cours d'eau, avec des taux qui sont 300 fois supérieurs au seuil de tolérance. Voilà. Et puis, en même temps, on pourrait se dire que ça, en même temps, c'est tout petit par rapport à la catastrophe que représente un accident dans une centrale nucléaire. Voilà. On peut aussi se dire, au titre des catastrophes écologiques, des crises écologiques, que l'accès à l'eau potable, l'accès aux terres cultivables, l'accès aux ressources de pêche, aujourd'hui, la privation de ces accès-là met en cause la survie de millions d'hommes et de femmes et d'enfants dans le monde. On peut dire aussi qu'on est, sans aucun doute, à la veille d'une sixième extinction massive des espèces vivantes. Mais ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que cette question du changement climatique, elle est clé parce que les échéances sont extrêmement courtes et qu'en même temps, cette crise-là, elle se combine et qu'elle aggrave quasiment l'ensemble de ces autres crises écologiques. Donc, pour dire les choses rapidement, ces effets sont plus rapides et plus globaux. Et ces manifestations, c'est très rapidement une hausse du niveau des océans. Il faut savoir qu'un habitant de la Terre sur 10 vit à moins de 1 mètre au-dessus du niveau des océans et que donc, cette élévation des océans, elle peut concerner extrêmement rapidement des millions et des centaines de millions de personnes. On assiste aussi à une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, que ça veut dire plus de tempêtes, plus de cyclones, plus de sécheresse à un bout, plus d'inondations à l'autre et plus de canicules. Donc, il n'est pas exagéré de parler de catastrophes. L'OMS a conclu que le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 morts supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Dans ces morts, il y a des morts de personnes âgées à cause de la chaleur excessive, il y a des morts de la diarrhée, il y a des morts du paludisme et puis il y a 95 000 morts dues à la sous-alimentation des enfants. Il y a d'autres études qui mettent en définance une augmentation des conflits armés liés à ce changement climatique. Et d'ores et déjà, on est entre 2008 et 2013, 165 millions de personnes qui ont été déplacées suite à une catastrophe climatique et l'ONU prévoit que ce sera 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Donc, ce n'est pas simplement d'une crise climatique qu'il s'agit, mais c'est bien d'un crime climatique. Naomi Klein dit ça autrement. Elle dit que le dérèglement climatique, c'est l'expression atmosphérique de la guerre des classes. Parce que bien évidemment, de toutes ces catastrophes, de tous ces fléaux, ce sont les pauvres qui sont les premières victimes. Alors, les alertes, elles ont été nombreuses. Les causes, elles sont connues. Les mesures à prendre, elles sont connues aussi. Les alertes, c'est qu'il ne faudrait pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre. En fait, raisonnablement, c'est plutôt 1,5 degré d'augmentation qu'il ne faudrait pas dépasser. Les causes de ce réchauffement climatique, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et la solution, les réponses, c'est qu'il faut impérativement laisser 80% des réserves connues de combustible fossile, c'est-à-dire le gaz, le charbon, le pétrole, qu'on doit laisser sous la Terre et qu'on ne doit pas exploiter. Alors, les arguments chiffrés, on les a. Les arguments raisonnables, on les a. Mais force est de constater que ça n'a absolument pas convaincu ceux qui doivent décider. Et que depuis que ces alertes ont été données, en fait, les émissions de gaz à effet de serre dont seulement n'ont pas reculé, mais elles ont augmenté. Alors, devant nous, on a cette fameuse COP21, cette fameuse conférence. Et le gouvernement nous promet ce qu'il appelle un accord ambitieux. Ce qui est certain, c'est que d'ores et déjà, on sait ce qui va sortir de cet accord puisque les plus grands pollueurs, en fait, ont déjà annoncé ce qu'ils allaient faire ou plus exactement ce qu'ils n'allaient pas faire. Et que, en donnant la trajectoire, en fait, on va avoisiner les 3,5, 4 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre d'ici, la fin du siècle. Ça veut dire que la catastrophe, elle est d'ores et déjà certaine. Mais, en même temps, comme il faut anticiper, c'est pas difficile parce que ça, on le voit déjà, il y a une fantastique campagne de communication pour nous dire que ça va être un accord ambitieux, qu'on est arrivé, qu'on est lâchement content, etc., etc. Donc, moi, je vais juste vous donner une sorte de petit crash test, un petit machin, un petit cri de dépistage, comme vous allez en bouffer matin, midi et soir. C'est le petit truc que vous sortirez comme ça et que vous vous poserez 4 questions en entendant ce qu'ils vont raconter sur les négociations. La première question, c'est est-ce que, oui ou non, il y a des décisions qui, d'une manière ou d'une autre, sont à la hauteur en termes de réduction. Donc, ça, c'est pas compliqué. Il faudrait réduire tout de suite, en commençant immédiatement, d'au moins 10% par an, les émissions de gaz à effet de serre. Toute décision qui est en-dessous de ça, ça compte pas. J'allais dire un gros mot. Bon. Ils ont mauvaise réponse sur cette case-là. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les solutions qu'ils mettent en avant ? Et là, il y a deux ou trois mots que vous pouvez débusquer, c'est-à-dire les fausses solutions. Donc, dans les mots, il y a nouveau marché carbone, il y a capture-séquestration. Il y a aussi un joli mot pour capture-séquestration, c'est charbon propre. Vous voyez, charbon propre, donc ça, c'est pourri aussi. Et puis, évidemment, il y a nucléaire. Troisième question qu'il faut vous poser, c'est, est la dette écologique ? C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont les principaux pollueurs, ceux qui sont les principaux responsables, est-ce qu'ils sont en gros prêts à mettre la main au portefeuille ? Bon, et là, c'est pas compliqué, puisqu'ils sont... Déjà, ils avaient prévu pas assez, ils sont très nettement en deçà de ce qu'ils avaient prévu. Et en gros, pour reprendre une autre formule, on pourrait dire que, en gros, si le climat avait été une banque, ça fait longtemps qu'il aurait été sauvé, puisqu'ils ont dépensé... Ils ont annoncé qu'ils mettraient au bon commun infiniment moins que ce qu'ils ont déjà dépensé pour sauver les banques. Et puis, la dernière question, mais ça, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est évidemment quel est le sort qui est réservé aux réfugiés climatiques ? Et ça, on sait que, d'ores et déjà, il n'y a aucun statut de prévu, et on voit déjà comment sont traités tous les autres migrants. Alors, il n'y a rien à attendre des négociations, mais il y a, en revanche, beaucoup à attendre de la mobilisation. Je rappelle très rapidement les dates et les échéances, très rapidement des premières mobilisations dans le dernier week-end de septembre, les 26-27 septembre, et puis des mobilisations au début de la COP, les 28 et 29 novembre, et puis une grande manifestation, une manifestation internationale le 12 décembre. Et c'est important que cette manifestation, elle soit positionnée après les négociations, parce que c'est une mobilisation pour dire qu'on aura le dernier mot, qui pose d'ores et déjà, dans les faits, le fait qu'on ne leur fait pas confiance. Alors, c'est une mobilisation dans lesquelles, si j'ose dire, parce que ce n'est pas vraiment le moment, mais les anticapitalistes devraient se trouver comme des poissons dans l'eau, avec des réponses et des propositions qui répondent en même temps à la crise sociale et à la crise écologique, puisque nous ne pouvons être ni de ceux qui vont négliger les impacts sociaux des mesures environnementales à prendre, ni ceux qui estiment qu'en gros, la priorité sociale, et puis que l'environnement pourra toujours voir après, parce que l'environnement, ce serait un problème de riches. J'espère que vous l'avez toutes et tous compris. L'environnement, c'est d'abord et avant tout un problème de pauvres, et c'est à eux et elles de s'en occuper en plus. Et donc, des anticapitalistes qui doivent être dans cette mobilisation avec des propositions radicales, parce que seules les propositions radicales sont la hauteur des enjeux. Des propositions radicales qui veulent empêcher les capitalistes de continuer à nuire, et donc qui se donnent les moyens de reprendre la main, de reprendre le contrôle, pour décider, pour planifier, pour contrôler démocratiquement. Et ça, évidemment, ça passe par l'expropriation des grands groupes capitalistes, à commencer par ceux de l'énergie, à commencer par ceux de la finance et de la banque. Et puis, en même temps, il faudra tout changer. Il faudra une transition qui soit à la fois sociale et écologique, une transition qui change tout, pas simplement sur les questions de l'énergie, mais aussi sur les questions du transport, et aussi sur les questions de l'agriculture. Et ça tombe bien, parce qu'en même temps, ça permet de répondre à d'autres questions. Par exemple, c'est la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, autour de la crise de l'agriculture, autour de la crise de l'élevage industriel, avec lesquelles, qui impose de rompre avec ce système, et qui permet aussi de répondre à la fois à cette crise alimentaire, à cette crise agricole, et en même temps à la crise climatique, par exemple en développant une agriculture écologique qui est à la fois bonne pour notre santé et bonne pour le climat. Alors, c'est une mobilisation qui nous intéresse comme anticapitalistes, parce qu'aussi c'est une des mobilisations dans lesquelles on retrouve le plus de jeunes. Et évidemment, quand on veut défendre un projet de transformation de la société, c'est plutôt mieux d'envisager de le faire avec des jeunes. Et puis c'est une mobilisation qui s'appuie sur deux piliers, qui sont toujours extrêmement importants, qui sont le pilier des résistances, de tous celles et ceux qui résistent, par exemple au grand projet inutile imposé, au grand projet destructeur, celles et ceux qui résistent à Syvins, à Notre-Dame-des-Landes, et puis c'est plus petit, mais comme c'est à côté de chez moi, à la ferme des Bouillons, de celles et ceux qui résistent contre l'exploitation des gaz de schiste, de celles et ceux qui résistent au nucléaire. Et là, j'ai une pensée particulière pour les camarades qui ont tenu le camp à Bure, contre le projet CIGEO, puisque le nucléaire, c'est le problème, évidemment, des centrales et des EPR qu'il ne faut pas construire, mais c'est aussi le problème des déchets. Et puis le deuxième pilier de cette mobilisation, c'est le pilier de ce qu'on appelle les alternatives. Parce que oui, dans cette situation, ce n'est pas un luxe de prouver et de démontrer que pratiquement on peut faire autrement, parce qu'une partie de leur force, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas d'alternative à leur système qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et oui, à partir de ces résistances, à partir de ces alternatives, oui, on peut produire de la politique, on peut construire une perspective qui soit une perspective émancipatrice, qui soit une perspective qui donne envie. Alors, on va être dans cette mobilisation parce qu'on peut la construire, mais parce qu'on pense que c'est une véritable révolution qui est nécessaire, qu'il faut non seulement partager les richesses et partager le temps de travail, comme on le chante, mais qu'il faut aussi décider de ce qu'on produit, de comment on le produit, que oui, c'est un vrai changement de civilisation, que c'est une transition vers une nouvelle société, que c'est une société dans laquelle on choisira nos vies au lieu de crever de leur profit. Et puis, encore pour citer Naomi Klein, ça change tout, c'est tant mieux et ça tombe bien, ou pour le dire autrement, éco-socialisme ou barbarie, c'est plus que jamais d'actualité. Merci.